Cinquième phrase, c'est C'est la phrase de réponse à la condition qui est introduite par un jazim, par un outil qui engendre le mot d'or la majjoum et cette phrase de réponse à la condition n'a pas été précédée par le fa ça on l'avait vu dans la précédente vidéo Et également Également, toute phrase de réponse à une condition qui n'a pas été introduite par une particule qui engendre le mot d'or la majjoum Donc la phrase zerbal qui occupe la fonction de réponse à une proposition conditionnelle introduite par une particule engendrant l'apocopée sur deux verbes donc une phrase qui va débuter par Et les autres La réponse à ces particules là est au mot d'or la majjoum Et parfois on doit insérer un fa dans certains cas qu'on étudie dans le tome 3 Si le fa n'a pas eu nécessité d'être inséré Dans ce cas là, le verbe sera et c'est la base au mot d'or la majjoum Et bien cette phrase là de réponse à la condition Et bien on dira qu'elle est Elle n'occupe aucune place grammaticale Quand il n'y a pas le fa Parce que si il y a le fa on dit qu'elle est en lieu de place du jazim De même la phrase verbale ou nominale qui occupe la fonction de réponse à une proposition conditionnelle introduite par une particule qui n'engendre pas le jazim Donc si j'ai une phrase avec une condition et une réponse Et au début c'est une particule qui n'engendre pas le mot d'or la majjoum sur deux verbes Comme Isa, comme Lemma, comme Lau, comme Laula, comme Lauma, comme Kullama Et bien la phrase de réponse à ces particules là Qu'il y ait un fa ou qu'il n'y ait pas de fa Et bien on dira qu'elle est en lieu de place de rien dans l'ex grammaticale Et ça, ça sera étudié en détail comme je vous dis dans le tome 3 Donc si ça débute par Isa, lorsque Lemma, lorsque du passé Lau, si, Lau, la, si ce n'était, si seulement Lau, ma, au même sens, Kullama, à chaque fois Que cette phrase de réponse soit prise par ou non du fa Et bien on dira que la phrase de réponse à ces particules là à la condition de ces particules là Et bien elle n'occupe aucune place dans l'ex grammaticale Quelques exemples Exemple avec une phrase de réponse à une condition qui est introduite par une particule de la Pocopée Un jazim, il fait un lay Sans être précédé du fa Sans que la réponse à cette condition soit précédée du fa Exemple Si ton frère étudie quoi ? La langue arabe Réponse à Il comprendra la parole d'Allah Vous voyez, il n'y a pas de fa ici Il n'y a pas eu nécessité d'insérer le fa Donc nous dirons C'est la réponse à la condition Qui n'a pas été accompagnée du fa Et bien on dira que cette phrase là Exemple avec une phrase de réponse à une condition Introduite par une particule qui n'engendre pas la Pocopée Donc au début c'est pas un jazim C'est une autre particule Qui fonctionne avec une condition et une réponse Mais qui n'engendre pas le mot d'olème ajout Exemple lorsque Lorsque le professeur entre Ou lorsque le professeur entrera Les élèves se taisent Ou les élèves se tairont C'est la réponse à C'est la réponse à une condition Lorsque l'étudiant a révisé son cours Il a réussi à l'examen La réponse à l'amma Qui n'engendre pas le mot d'olème ajout Et bien on va dire Que c'est une phrase verbale Une phrase de réponse A une condition Qui n'engendre pas le mot d'olème ajout Elle n'occupe aucune place dans la grammaire arabe Dans l'analyse grammaticale Avec l'au L'au c'est quand même le si du passé Pour dire quelque chose qui ne s'est pas passé Ou qui est irréalisable Ou vu comme irréalisable Si l'étudiant avait révisé son cours Ça c'est le la qu'on introduit A la réponse à la ou La réponse à la ou Ou à la réponse à la ou la Elle débute par un la Quand celle-ci est affirmative Il aurait réussi à l'examen C'est la réponse à une condition Qui est introduite par une particule Qui n'engendre pas le mot d'olème ajout Donc il y a irjazim Par la ou La ma halal ha minan i'arab Donc cette réponse là La ma halal ha minan i'arab C'est une phrase là Verbal Elle n'occupe aucune place dans la grammaire arabe Dans la délication grammaticale La ou la l'mu'allimu La d'orab tu kap Si ce n'était l'enseignant Je t'aurais frappé Donc la ou la Il s'introduit à une phrase nominale Dont le khabar Est obligatoirement sous-entendu La ou la l'mu'allimu C'est à dire Ma oujoudun On voit ça en détail dans le tome 3 La ou la l'mu'allimu Si ce n'était l'enseignant Si ce n'était le fait que l'enseignant est présent Je t'aurais frappé Donc je t'ai pas frappé Parce qu'il était là La ou la l'mu'allimu La d'orab tu kap Le la C'est le la que l'on met Pour identifier A partir de où commence la réponse A la ou Ou à la ou la La d'orab tu kap Je t'aurais frappé Cette phrase là La d'orab tu kap Est une phrase verbale Qui est Qui est la réponse à une condition Qui n'est pas Qui n'enjante pas le monde dans la majum La ou la Fait Introduit une phrase Une proposition conditionnelle Mais Donc la d'orab tu kap Elle n'occupe aucune place dans les grammaticales Un exemple avec A chaque fois que L'on professeur entre en classe Ou entrez en classe Les élèves se taisaient C'est la réponse à Kullama Kullama est-ce qu'il engendre le monde dans la majum Non Donc la phrase De réponse A une condition Qui n'engendre pas le monde dans la majum Elle est en lieu de place de rien Dans les grammaticales Cette phrase là Est la réponse à la condition de Kullama Et Kullama n'engendre pas le monde dans la majum Nous dirons Que N'occupe aucune place Elle est en droit de rien du tout Dans la langue arabe Elle n'occupe pas la place du cas sujet Du cas direct Du cas indirect De l'apocopée Elle n'occupe aucune place Dans la décision grammaticale Sixième phrase Qui n'occupe aucune place grammaticale C'est la phrase verbale ou nominale Qui va suivre Une phrase qui a précédé Qui n'avait pas de place Donc parmi les cinq Qu'on a notamment indiqué précédemment On a dit que Et bien si on a une phrase Qui va être coordonnée Une phrase mahtoufa A une phrase qui n'avait pas de mahal Et bien Elle n'aura pas non plus de mahal Elle n'occupera aucune place grammaticale Également La phrase verbale ou nominale Qui suit Ce qui n'avait pas de place mahal Dans la liste grammaticale Il s'agit de la phrase Qui est coordonnée Mahtoufa A une phrase qui a précédé Et qui n'avait pas de mahal Donc parmi les cas Qu'on vient de citer Exemple Nous saluerons les présents J'ai commencé ma phrase C'est une jumla Et on a vu qu'une jumla Une phrase de début De commencement Puis nous nous asserons Ensuite Sanaj lissou C'est une phrase verbale Le sujet est dans la conjugaison La phrase ici Elle est coordonnée A une phrase qui a précédé Qui n'était en lieu Et place de rien Dans la liste grammaticale Donc sanaj lissou Ce sera également En lieu de place de rien Dans la liste grammaticale Elle est coordonnée Elle est coordonnée A une phrase qui a précédé Qui était La phrase de commencement Et qui n'occupait aucune place grammaticale Donc elle aussi Et t'entrer le professeur Que tu connais Et que tu respectes Ici La phrase qui vient après Elle l'a dit Après un relatif On appelle ça une subordonnée relatif Et on a dit quoi précédemment Que s'il a tout le maussoul Tout ce qui vient après Elle n'occupe la place D'aucun cas grammaticale Dans la langue arabe Donc la phrase qui va lui être coordonnée La phrase qui va lui être coordonnée Elle aussi sera On lui est place de rien Dans la liste grammaticale Elle est coordonnée A la phrase de la subordonnée relative Comme elle Elle n'occupera aucune place Dans l'analyse grammaticale Et enfin Et enfin La septième Et dernière phrase Qui n'occupe aucune place Dans l'analyse grammaticale La phrase verbale ou nominale Qui explique Qui explicite Ce qui l'a précédé Qui dévoile concrètement De quoi il va s'agir Cette phrase explicative Peut être introduite Par les deux particules D'explication Harfa Que sont N Qu'on étudie au début du tome 2 Introduisant une situation Une parole Comme des guillemets Qui a un serveur de guillemets Je vous ai dit Que les arabes n'ont pas de ponctuation Mais ils ont des particules Qui remplacent N C'est comme si on disait Deux points ouvrir les guillemets Ou bien Qui signifie C'est à dire Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est à dire Ou sans être introduit Également par Une de De ces deux particules Donc ça va expliciter C'est une phrase qui va expliciter Ce qui est venu avant Exemple De phrase explicative Introduite par N Ou EY Si je dis Mon petit garçon M'a fait signe Vers le frigo C'est à dire Je veux de la nourriture C'est comme s'il me disait Je veux de la nourriture Ou de la boisson Il parle pas Mais en me faisant signe Vers le frigo Il sait que c'est là Où se passent les choses intéressantes C'est comme s'il me disait Je veux de la nourriture Ou de la boisson Donc C'est quoi l'explication Concrète De son signe Vers le frigo C'est pas Il veut juste me montrer C'est qu'il veut me dire Quelque chose Qu'est ce qu'il veut me dire Je veux de la nourriture Ou de la boisson Qui est à l'intérieur Donc la phrase Cette phrase zerbal Elle va expliciter Ce qui a précédé Le fait qu'il me montre Qu'il me fait signe vers le frigo Pour ce qui est avant elle Elle va expliquer Ce qui est avant elle Donc elle en lui passe de rien Dans ce grammatical Et là elle a été introduite Par AY C'est à dire Un exemple avec L'autre harf tafsir En Comme Allah il nous dit Nous avons envoyé C'est au dé Vers son peuple Deux points Ouvrez les guillemets Avertis ton peuple C'est l'impératif de Avertis ton peuple Cette phrase là ici Avertis ton peuple Elle va préciser Expliciter concrètement Le message Avec lequel Allah Il a envoyé A son peuple Avertis ton peuple Qu'est ce qu'il lui a dit Allah Avec quoi il a envoyé Avec ce message là Avertis ton peuple Avant que ne leur vienne Un châtiment douloureux Elle va expliciter Ce qui est venu avant Ce qui l'a précédé Elle n'occupe Aucune place Dans l'analyse grammaticale Et on termine Avec deux exemples De phrases explicatives Donc Mais qui ne sont pas Introduites par AY Ou par N Exemple numéro 1 Ne t'indiquerais-je pas La voie de la réussite Le chemin de la réussite Interdiction Ne donne aucun associé à Allah Donc ici Cette phrase là Elle va préciser Ce que j'ai dit avant Ne t'indiquerais-je pas Le chemin de la réussite C'est quoi ce chemin de la réussite N'associe rien à Allah Donc elle va préciser Ce qui est venu avant C'est une phrase Qui va expliciter Qui va dire concrètement De quoi il s'agit Par rapport à ce qui est venu avant Elle n'occupe La place d'aucun élément Dans l'analyse grammaticale Un exemple coranique Allah nous dit Dans la surat Yassin La surat 36 Et un signe pour eux C'est quoi ce signe pour eux Qu'Allah il leur donne La terre morte Nous l'avons fait revive La terre morte Nous l'avons fait revivre Le Haï renvoie Ard qui est féminin En lui-même Dans la langue arabe Donc La terre morte Nous l'avons fait revivre Nous lui avons redonné la vie Elle n'occupe aucune place Dans l'analyse grammaticale Donc elle vient expliciter C'est quoi le signe Qu'Allah il leur a donné C'est la terre morte A qui il a redonné la vie Avec l'eau notamment Donc voilà ici Pour les phrases Qui n'occupaient aucune place Dans l'analyse grammaticale L'ama halalaha Min al-I'arab Barakallahu fikum Wa sallallahu alayhi wa muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in W'akhiru d'auwana Anilhamdulillahi rabbil alameen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada